Déjà, moi je voudrais bien me souvenir dans quelle ambiance on était là quand on a fait cette prod parce que c'était un peu drôle. Déjà moi je vous connaissais Archipa, je crois. En tout cas Cartier, non ? Toi, je t'avais peut-être vu une fois. C'était juste après Quel Beaujean pour mourir. Et je connaissais même pas Captain Roshi du tout. Et il vous avait dit un brief pour la prod. Il avait dit Lux Proxénète Coq Proxénète. Du coup, vous deux, vous avez commencé à faire la prod, il me semble. Vous êtes allé dans le studio d'à côté. Et le manager de Medim Paris, il m'a dit, vas-y va avec eux, fais la prod. Mais moi je vous connaissais Ab, je voulais pas forcer. C'est-à-dire, je guette un peu ce que vous faites, j'écoute, je me dis, vas-y, si j'ai une idée, je vais leur dire. Et vous, vous avez choisi une loupe, vous avez commencé à faire la prod, carré. Et en gros, moi quand j'écoutais la prod, je me disais, mais c'est pas Proxénète, c'est pas Coq, c'est pas... Ouais, c'était Trapp Atlanta, bien, tu vois. Ouais, dans ma tête, c'était pas assez dans le thème. Et le manager, il faisait que me dire, vas-y, vas-y, mets-toi dans la prod, c'est bon, t'as fait un truc et tout, rajoute des trucs. Et moi j'ai dit, mais oh, j'ai pas d'idée et tout, mais juste, c'est pas trop dans le thème. Donc il a dit, bah dis-leur. Bon après j'ai dit, vas-y les gars, même ses quartiers, il m'a dit, t'en penses quoi toi Draco ? J'ai dit, franchement, vous êtes archi pas dans le thème. Genre, la loupe, la loupe, elle a rien à voir avec ce qu'il a dit, mais les drums c'est bien. Et du coup, Fulti, il m'a dit, bah t'as des loupes. Et c'est là que j'ai cherché, j'ai cherché. Et j'ai fait écouter, j'avais un pack de loupes qui se ressemblaient, un peu dans le même thème. Et voilà, on est tombé sur celle-là. Et voilà, après... Jouer une loupe 102 BPM, carrément 102 BPM, on l'augmentait à 110. T'as pas la loupe Atlanta ? J'ai même pas gros, je pense qu'on avait redémarré un projet. J'ai dû redémarrer une session en fait. J'ai dû redémarrer une session. Je pense en fait, ça partait sur une prod de base, on a dit, fuck celle-là. On a revéré une session avec ta loupe. Et on a direct placé des nouvelles drums sur ta loupe. Ah ouais ? Ouais, c'est ça le délire. Je crois que c'est vraiment ça le délire. Parce que je m'en souviens, il me disait, ouais, je veux un thème un peu futur au niveau des drums ou ça. Je m'en souviens, il me disait ça, Dave. Donc on avait essayé de faire ça. Et puis, dans tous les cas, ça donnait le banger que ça a donné. Poser des questions, si vous avez des questions à poser. Même si ça ne concerne pas la prod en question, si vous avez des trucs à poser, avec plaisir. On va écouter la mélo déjà. Et là, normalement, ils entendent le... Je l'avais faite dans un studio en 2019. Et le son, il a été fait en 2021. Fin 2020. 2020. Ah ouais ? Moi, j'étais dans ma période... Je ne regardais que des films soviétiques. À l'ancienne. J'étais dans un délire de musique de film, en fait. Et la loupe, en fait, le projet... Tout ce qui me reste du projet, en fait, c'est dans un disque dur. Que je ne retrouve pas depuis que j'ai déménagé, là. Mais tout à l'heure, j'ai posté une story sur Instagram où j'avais filmé l'écran du midi. Mais je ferai un live quand j'aurai retrouvé mon disque dur. Avec la loupe, le midi de la loupe. Live 108, elle est totalement basique. C'est une zèque qu'on a balancée comme ça, gros. Il n'y a pas de mix. C'est comme si on était dans la trapace, en fait, quand on a fait ça. Je pense que je peux... Ouais. C'est juste ça, frère, vraiment. Voilà, c'était vrai, ça. Je pense même au niveau du mix et tout, ça doit être dégueulasse, en vrai. Simple et efficace, en vrai, les refs. Simple et efficace, même les drums, c'est simple et efficace. Pourquoi on dirait Zelda A ou... L'ambiance de la loupe, un peu ? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu fantasy. Ça fait un peu... Pas fantasy, mais ça fait... Ça te met dans un univers. Qu'est-ce que tu veux dire ? Brutale, frérot, je te cache pas. Brutale. Aucun mix. Une zèque basique. Tu connais, hein ? Des fois, il s'agit de... Il s'agit de faire du simple et ça passe, au final. L'hymne de hi-hat, simple. Ah non ! Mec, la simplicitude, c'est le mieux. Ça va droit au bout de ma gueule. C'est ça. En vrai de vrai, les prods simples et efficaces, des fois, il n'y a rien de mieux. Mais des fois, il faut se prendre la tête sur quelques prods. C'est lourd aussi, des prods un peu plus techniques. Mais simples et efficaces, des fois, les refs. La simplicité, ça marche. Ouais, c'est simple et efficace parce que les artistes, ils étaient là. En fait, il y avait... Il y avait... Bah, Made in Paris, c'est Captain Roshi. Eux, ils attendaient, en fait, qu'on fasse la prod. Donc, tu connais, quand il faut faire vite, là, il faut pas trop passer du temps. Un quartier, est-ce qu'il y a un kick ? Il y a pas de kick, frérot. Il y a jamais de kick. C'est Atlanta, ici, il n'y a pas de kick. Donc, quand il y a des sessions, là, et que les artistes, ils sont là, ils attendent. Je me souviens, j'allais voir Roshi. Je lui disais, ça va, t'aimes bien ? Je lui ai demandé au moins 3-4 fois. Ça va, t'aimes bien, comment c'est ? Après, la prod a changé un peu. Ça va, ça va, t'aimes bien ? Il disait, hé, dites-moi, juste quand vous avez fini ? Ouais, ouais, lui, il voulait juste qu'on ait fini. C'est vrai que ça dépend des artistes. C'est vrai. Mais vraiment, il était en mode, va dire, quand c'est bon, tu me dis, on y va ? Même Made in Paris, il attendait. Quand il y a eu le changement de loupe, il m'a dit, ouais, ça, c'est plus dans le thème. Roshi, il est cool. Bien sûr qu'il est cool, il est génial, Roshi. Il est archi drôle, déjà. Je crois que c'est Made in Paris qui a eu la topline en premier, non ? Il a ramené l'univers en faisant la topline du refrain. Il l'a trouvé direct. Mais je me souviens, le deuxième couplet, là, qu'il a fait en aiguë. De base, il l'a fait en aiguë. Après, il a dit, non, vas-y, c'est trop aiguë, je vais le faire en grave. Il a refait en grave, et tout le monde lui a dit, non, 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 c'était mis en aiguë. Ouais. C'est quoi le plug que t'as utilisé pour la loupe ? C'est vrai que la prod a été faite sur Eiffel, mais moi, je suis sur Ableton. Et en gros, c'était... Je me souviens, c'était pas mon ordi quand j'ai fait la loupe. C'était un autre Ableton d'un pot à huam qui m'avait prêté son studio. Ouais, je crois que c'est Keyscape, hein. C'est un genre de Rhodes un peu travaillé. Et il n'y a pas de flûte. C'est quoi ça ? C'est un synthé de Keyscape, hein. Mais de toute façon, je vais retrouver la session, je vais faire une vidéo sur la loupe. Après, Ableton, je crois que c'est cool pour les mélos, plus, non ? Et sampler aussi, je crois. En vrai, tout est bien, hein. Tant que tu maîtrises. Peu importe l'interface, frérot, ça se change rien. C'est ce qu'il y a dans la tête, c'est ce que tu as en application, hein. Après, que ce soit Ableton, Eiffel ou Shea, quoi. Le but, c'est de voir la finalité.